C'est votre frère Masanta Benito, Benito de Masanta. Je vous fais un coucou ce matin. Nous allons débattre deux ou trois sujets. Pour le premier sujet, c'est par rapport à certaines informations et par rapport aux doléances de certaines personnes par rapport à Black M. Je vous le dis sincèrement, le petit-là ne m'intéresse pas. Parce qu'il est venu pour manger. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il peut manger. Vous comprenez ? Voilà. Donc, dans un second temps, nous allons parler de Baouri que nous avons tous écouté, tous entendu. Sauf que M. Baouri ne sait pas dans quel régime il se trouve. Voilà. Abdelma dit, comment vas-tu ? Le grand Yaura Fassili, bonjour. Là et là-bas. Bonjour, ma chérie. Donc, Yaku Temu Ahmed, bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, M. Baouri ne sait pas dans quel régime il se trouve. Permettez-moi de dire bonjour à mon beau. Alli ou bari. Salam alaikum bo. Comment vas-tu ? Donc, parce que nous avons entendu M. Baouri dire devant tout le monde, il a dit que tous ceux qui ont tenté de déstabiliser la Guinée seront bientôt extradés. Compréz-moi très bien, tous ceux qui ont tenté de déstabiliser la Guinée vont bientôt rapatrier. Sauf que lui ne sait pas que tous ceux qui ont fait le coup d'État le 5 septembre qui ont été arrêtés. n'ont pas été arrêtés. Il oublie que nous sommes dans un régime d'exception. C'est Bala Samoula qui l'avait dit. Mais bon, nous le comprenons parce que ce sont mangemènes. Mais avant ça, permettez-moi de dire merci à Imam Kalo. Je ne peux pas rester sans dire merci à l'éminent Imam Kalo. Imam Kalo, qui nous a rendu hommage, mon frère et moi, Damaro et moi. Imam Ibarqa, Bounala. Parce que mon main dit, tu es quelqu'un qui a peur de tuer, Imam Kalo. Tu es quelqu'un d'une respectabilité. On te sert d'enfant là. Tu es suivi par ma maman. Je vois, tu as des vues. Mais nous rends amkélente la guine kadhi. Amkélente la guine kadhi. Mais ni kaye, ni kandrus gandi. Pour nous rendre hommage. Vraiment, je suis touché. M'ka vidoué, akant touché. Aikalana Makounou, j'étais au spectacle de la Guinée. Des Guinéens de Trenton, de Niger. Aikalana Makounou, combatte ma chérie. Donc, Moussa, eh, M'ser Kabara, Moussa, comment allez-vous ? Et la famille. Donc, je te dis encore une fois, merci. Une fois, si tu veux, merci. Une fois, si tu veux, aidez-moi à dire à Imam Kalo. Merci, encore une fois. Merci, Imam Kalo. Est-ce que c'est comme ça ? Merci beaucoup et merci d'encore Ibarqa. Et je voulais dire à M'ser, c'est lui qui parle de transition. Ibarqa Imam Kalo, Ibarqa. M'brouflay, donc Ibarqa Bla, qui merci. Vraiment. Il s'en a peine de brûler. Mais, un qui kame, j'ai les larmes aux yeux. J'étais là-bas parce qu'il fallait encourager ce qu'ils ont organisé. Malgré que je ne suis pas de Niger, je ne suis pas de Niger, je suis de Pennsylvanie. Parce que Benira est à Léan. Mais c'est lui qui a organisé, Mohamed. Mohamed, c'est quelqu'un qui, avec son âge, qui fait beaucoup pour la communauté guinée. Vous avez vu hier, comment, hier, Fekani rendre hommage quelqu'un qui a aidé Fekani, qui a été la chance de Fekani avec son épouse pour qu'il y ait un visa de 10 ans pour le Canada. À son âge, il aide beaucoup les gens. Beaucoup même. Donc, elle va très bien, Moussaka, elle va très bien. Donc, c'est notre jeune frère, c'est notre petit. On était obligés, malgré notre emploi, le temps, de s'y faire sur tout. J'étais là-bas. Damaru était là-bas. Vraiment, elle a fait fille belle. Et, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'insultait. Il m'insultait, entre parenthèses, il aime m'insulter sur Facebook. Il ne me connaissait pas. Mais quand il m'a vu hier, tellement qu'il a honte, il est venu me saluer. J'étais avec un frère de US Navy. C'est lui-même qui m'a offert sa casquette-là. Il est de l'armée américaine. Il est de US Navy. Il est de la Navy. C'est un frère guinéen. Vous le voyez souvent sur Facebook. Voilà. Sur Facebook. Donc, j'étais avec lui. C'est un frère de... Ah, il le battait quoi ? Il est comme ça, à terre. Sinon, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Et, le frère qui m'insultait tous les jours, tous les jours sur Facebook. Il m'a vu hier. Il était dépassé. Il est venu me saluer. Comment vas-tu ? Je l'ai salué. Parce que j'étais avec Didier Joulou, qui est pour tout le monde, qui n'est pas politicien. C'est l'un des meilleurs DJ. Le meilleur DJ. C'est-à-dire, Didier Joulou, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est un homme de cœur. C'est quelqu'un qui n'a pas de parti prisant. Qui aime tout le monde. Qui aime tous les Guinéens. Mais, je le respecte tellement. Donc, je l'ai salué. Didier Joulou m'a dit que je ne savais jamais que vous avez telle taille. Vous étiez costauds comme ça. J'ai dit, ah bon ? Il dit oui. Voilà. Il dit, bon. Il n'y a pas de soucis. Il y avait mon ami. Parce que Joulou, c'est mon ami. Même si, ce n'est pas l'âge, mais c'est mon ami. Parce qu'il me respecte. Il y a trop de respect en tous les mois. Il m'a invité même le 19. Le 19 à New York. Et je vais me déplacer pour aller honorer l'invitation. Je suis son invité personnel. Malgré que je suis occupé, je lui dis bonjour. Voilà. Donc, c'est ça. Et je profite pour saluer mon sergent-chef de US Navy. Merci pour la casquette. Merci beaucoup. Voilà. Et vraiment, j'ai été honoré. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, chers frères, je voudrais m'adresser à Dungu Diakabi. Dungu Diakabi, c'est eux du Futa. Il est de Futa. Dungu Diakabi, parce que j'alerte et je mets en carte. Je demande à l'UFDG. C'est-à-dire, je demande à l'UFDG de me faire plaisir. Je demande aux responsables de l'UFDG de me faire plaisir de se lever, de s'occuper techniquement, politiquement, ce type qu'on appelle Dungu Diakabi. Dungu Diakabi et Marama Sirébaldé, vous savez, j'aime le dire que nous avons commis des erreurs, le RPS Arc-en-Ciel. Nous avons accroché des personnes inutiles. Nous avons travaillé avec des personnes qui n'ont rien rapporté au RPS Arc-en-Ciel. Ils ne sont pas RPS Arc-en-Ciel. Ils ne sont pas RPS Arc-en-Ciel. Mais comme c'est leur nature, change ou couleur, ils sont dans toutes les sauces. C'est-à-dire qu'on veut, dans toutes les sauces. Mme Marama Sirébaldé, demandez-la. Elle avait créé un petit mouvement de Jokin Alpha. Demandez le poste. Elle n'a pas le niveau 1 qu'on l'a. Demandez à Mme Marama Sirébaldé le poste qu'elle a eu au temps du professeur Facodé. Demandez-la. Vous savez, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Très mal. Vous comprenez ? Très mal. Quand je voyais... Parce que je connais Dungu Diakabi. Dungu Diakabi. Et d'abord, regardez la Mouen Guinée. Ceux qui connaissent la Mouen Guinée. Regardez la Mouen Guinée. Go, Mariam Ba. Let's go. Regardez la Mouen Guinée. Toute la Mouen Guinée, c'est ce petit-là, Dungu Diakabi. S'il y a sacrifice, c'est lui. S'il y a budget à donner à quelqu'un à Mouen Guinée, c'est lui. S'il y a campagne à Mouen Guinée, c'est lui. S'il y a activité du RPG où il doit y avoir des dépenses, c'est lui. Regardez la Mouen Guinée, la densité de la Mouen Guinée. Je ne parle pas de la superficie, la densité de la Mouen Guinée. Celui d'Omou Diakabi. Il n'y a pas une activité à Mouen Guinée. Toute la Mouen Guinée où il y a des dépenses, qu'on ne passe pas par Dungu Diakabi. Et Maremasi de Balmé, c'est Dungu qui avait la caisse. C'est lui qui avait tout. Celui aujourd'hui qui gît sur le courant. Je comprends maintenant pourquoi il est surveillé et qu'il faut que la candidature de Mouen Guinée soit annoncée à Mouen Guinée. Écoutez-moi très bien. C'est en Mouen Guinée que la candidature de Mouen Guinée sera annoncée. Parce qu'au départ, ils voulaient le faire en Guinée forestière. Ça n'a pas marché. Ils ont vu la nature. Le dégât qu'ils ont causé en Guinée forestière. Ils se sont absolus de choisir cette région comme une région qui doit recevoir plusieurs jeunes. Comme vous voyez Apache qui voit le Vaurien. Apache qui voit partout. Une chambre d'agriculture Apache avec les jeunes vendus soit en Mouen Guinée pour la finale du tournoi. Parce qu'ils n'ont pas d'hommes, ils n'ont pas de personnes. L'abbé est resté. L'abbé est resté l'abbé. L'abbé, c'est une base électorale de l'IFDG. Et ils ont compris réellement que le monsieur est implanté. Maintenant, on lance un défi comme c'est la base électorale de ces loups. Ils ont juré ils ont juré que ce sera à l'abbé le lancement de la candidature de Mouen Guinée. Faites-moi plaisir l'IFDG. Faites-moi plaisir. Vous avez ce type-là, il n'est pas caché. Je ne parle pas de l'agressin s'il vous plaît. Je le connais très bien. Ça me fait mal. Lui, Dougou Diakabi. Voilà ma chérie qui parle. Il est de quartier Concola, l'abbé. Moi, je suis de quartier je connais, j'étais à Concola, l'abbé. Concola, l'école primaire l'école primaire 81-82 de Concola. Ils avaient été les premiers élèves de Concola. Derrière le gouverneur qui est devenu le collège qui est devenu le collège dans le lycée. Ils ont transformé en un collège ou un lycée. J'ai oublié. Voilà l'énergie. Je ne sais plus si c'est un lycée ou bien un collège. C'était avant une école primaire. Juste, c'est la route qui sépare le gouverneur et le co-primaire. Mais je pense qu'ils ont transformé ça en collège ou autre comme ça. Le type de Concola, lui, c'est lui qui a juré, je l'ai écouté et l'ai entendu, qu'il faut que le lancement de la canne de Maudie s'est fait à l'abbé. Il n'y a pas de souci. Oui, au quartier Burkina. Effectivement, lui, il connaît l'abbé. Toi, tu connais l'abbé très bien. Moi, j'ai quitté longtemps. Je suis reparti à l'abbé, je ne sais pas si c'est en 92-93, pour dire lors du décès. Non, au collège Concola, merci grand frère. Lors du décès de notre locataire, comment on appelle ça, Bayer. Bébé, merci beaucoup. Merci. Donc, comprenez ma colère. Comprenez. Peut-être, vous trouverez que ce n'est pas important. Il n'est pas une personne importante. Je dis, ne le négligez pas. Je le répète encore, ne le négligez pas. Ce petit, il a convoqué une réunion. quand il va voir ma vidéo, il va se demander comment je l'ai infiltré. Mon ami, Dungu Diakabi Petit, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, madame, elle n'est pas importante parce qu'elle a eu un poste là. Aujourd'hui, on est bandi guiné. Bon, ce n'est pas important. Il faut nous en dire. quand on dit à une jeune dame que rien ne les étonne, cela ne m'étonne pas. à ton âge, si les gens écrivent en bas, oh non, cela ne m'étonne pas. Tu as dit, mais au cours de ma gueule, le matin, qu'au qu'il a, mais non, mes familles, moi, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas, ça ne m'étonne pas. Enlevez votre conscience dans la personne. Enlevez votre confiance. Il est de tout gai. Il est de tout gai. Donc, vous ne pouvez pas détruire le RPG. Je te dis ça. Il prend son téléphone, il appelle, il était membre, il ne vient plus au réunion du RPG. Il prend son téléphone, c'est lui qui est kiloté pour appeler. Il évite d'appeler certaines personnes en haut lui et sondait. Et puis, il le dit carrément, non, n'appelez pas cette personne-là, lui, c'est un RPG. Toutes les personnes qu'il a appelées ne sont pas des RPG, mais c'est des gens qui ont profité du RPG. Ibo Ofo a dit Baila, ils ont profité du RPG. Mko Lefo, quand je l'ai dit au départ, les gens se sont fâchés contre moi. Même le président, quand je lui ai dit nous avons commis une erreur en travaillant avec des personnes inutiles, aujourd'hui qui nous piquent partout. Si le RPG n'était pas un parti structuré, très bien organisé, on serait aujourd'hui à terre, depuis. mais comment est-ce que tu peux avoir ces privilèges-là ? Ces privilèges ! Je dis, demander à tous les ressortissants de la moine guinée, ce que le monsieur-là n'a pas eu. Je dis, Dungu Diakabi, il avait un budget. Un budget. Je dis, c'est un budget. Lui, ce n'est, à son âge-là, on met un budget à sa disposition. Je dis, même s'il y a un décès dans une famille du RPG à moine guinée, qu'on a eu un autre data. Et il facture toutes les dépenses. En de quoi ? Celui qui ose, ça ne nous concerne pas parce qu'il n'est pas un RPG, ça, ce n'est pas mon problème. Pourquoi je le dis clairement ? C'est parce qu'il a juré il a demandé à Pache et autres de lancer la campagne, de lancer la canette de Madi à l'abbé. Donc, nous avons quitté dans le cadre du tournoi. Mettez-les-quels ? Nous ne sommes plus dans le cadre du tournoi. Qu'est-ce pas, les comment vas-tu ? Nous ne sommes plus dans le cadre du tournoi. Tournoi, on l'a mis, vous avez vu. Et je, excusez-moi, je ne parlerai pas de Black M. Black M, l'artiste, comment il s'appelle ? C'est Black M, un black rouge, ça. Il ne m'intéresse pas. celui qui parle de 2000, Simandou 2040. Mais attendez que Simandou commence. Si, parce que c'est clair, nous l'avons déjà dit, Doumbouya doit rester, ils ont dit, il doit rester 15 ans ou 20 ans au pouvoir. Ce n'est pas un problème. C'est au peuple de Guinée de valider, maman dit, pour 15 ans, 20 ans. C'est au peuple de Guinée d'accepter sa condition et ses conditions de vie. C'est au peuple de Guinée. Non, ce n'est pas moi, Benito. Moi, le 4 novembre ici, je vais me lever doucement pour aller voter. J'ai mon enveloppe ici, mais je vais voter en avant si je veux. Mon enveloppe est dans mon mail jusqu'à ce que je l'ai pas. J'ai la juste vue. Ça est là. Si je veux, je vote à l'anticipation. Oublie, je laisse tomber. J'attends le 4. Je suis à 3 minutes d'un centre de vote ici. Il m'enveille, je vote. Et puis, c'est terminé. C'est terminé. nous sommes des Guinéens d'origine. Voilà un frère qui m'a offert qu'il est de l'US Navy. De l'US Navy, vous ne verrez jamais ça dans le marché. Il a donné à cœur. Mais ça, il a enlevé. Personnellement, il m'a donné, je te donne ça au nom de tel, 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 tel. Un frère de l'US Navy. C'était un honneur pour moi. Donc, c'est au peuple de Guinée, au peuple de Guinée, là, d'accepter 2040, 2060. Ce n'est pas important. Regardez les routes aujourd'hui, tout est coupé. Si vous regardez le Dibreka qui est juste à côté, ils sont en train de faire le péage devant là-bas, mais dites-moi que Dibreka-Koya fonctionne très bien. Qu'il y a la route Dibreka-Koya. Dites-moi. Regardez l'Abbé Mamou. Et puis, des individus s'élèvent dans l'Abbé-Ladam, dans Moine-Guinée, pour vous dire que nous, c'est ici, nous allons lancer la candidature de Mamadi. Ce n'est pas grave. Et aujourd'hui, ils ont acté pour accuser Selda Lengalo de déstabiliser la Guinée, Alpha Condé, tout, tout, tout. Parce que c'est ce que Baoury dit. C'est ce que Baoury dit. Baoury l'a dit hier, M. Baoury. Je ne voulais pas te dire ça, M. Baoury. Aya Adem Tukula. Parce que je sais de nature que tu es un télincant intellectuel. D'abord, tu es un personnage qui fait le semblant d'aimer. Aï Bondo. C'est bien du goût de quoi Bondo. Parce que il m'a dit Bondo. 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 Je le dis très bien Bondo. Quand on dit Bondo, ce n'est pas la personne qui commette l'acte. M. Baoury. Non. Bondo. Je dis bien Bondo. Ojalai. Si il faut rire, Aï Maud Jala. Maud ça. Maud ça. Maud ça. Maud ça. Maud ça. Maud ça. quelqu'un qui est comme ça c'est quand tu me dis je te réponds en tant qu'un musulman merci c'est bonjour comment vas-tu, je ne te salue pas je ne réponds pas parce que ce sont des personnes extrêmement dangereuses au-delà que tu sois un délinquant intellectuel aujourd'hui tu es devenu un professionnel de la manipulation avant tu n'avais pas ce comportement mais aujourd'hui aujourd'hui Aoni c'est l'acteur principal de la manipulation l'acteur principal mon ami qui parle de Konya mon ami, écoute-moi excusez-moi elle est au même qui parle de Konya écoutez très bien laissez l'affaire de laissez l'affaire de Konya parce que la forêt ne se limite pas au Konya vous comprenez, la forêt ne se limite pas au Konya si Amara est parti dire là-bas au Koda c'est peut-être la carte de Mamba dit ne vous fatiguez pas regardez les personnes qui vont dire parce que ce n'est pas le Konya qui représente le consul vous plaît laissez-nous ça de côté donc M. Baoui tu es de Pita tu es de Pita aujourd'hui tu es l'acteur de la division de Pita et de l'Abbaye c'est acté actuellement là moi je ne suis pas sur Tiktok mais j'ai une amie, une grande amie qui m'a demandé d'ouvrir un compte Tiktok nous avons étudié ensemble au lycée Cabral de Mamou il m'a demandé il dit je veux juste que tu ouvres un compte Tiktok j'ai dit il n'y a pas de souci je veux juste que tu ouvres un compte Tiktok j'ai dit il n'y a pas de souci c'est hier même j'ai dit ah tu sais danser les anciens danseurs des états de Mamou ils m'ont un peu rigolé et qu'est-ce que tu dis aujourd'hui que tout tout le monde est unanime aujourd'hui au sein du CNRD que tous ceux qui ont tenté de déstabiliser la Guinée vont bientôt rentrer seront rapatriés M. Baori est-ce que tu te connais dans le régime dans le régime de Maudidouia qu'aujourd'hui des personnes sont visées discrètement par les Américains est-ce que tu sais qu'on t'a rajouté sur la liste des personnes qui seront responsables de ce qui va arriver dans ce pays non seulement que l'acteur qui prépare aujourd'hui à mentir au Guinée au mois de décembre c'est-à-dire que tu es tellement habile moi je te présente au Guinée aujourd'hui tu es devenu comment on appelle ça le guide de la manipulation du CNRD pour le mois de décembre parce que vous avez prévu d'organiser rapidement le référendum c'est le 12 et je crois le 12 décembre et en même temps commencez le recensement pour dire à la communauté internationale que vous avez la volonté de retourner le pouvoir c'est-à-dire que vous faites semblant de non voilà nous avons la volonté non au moins accordons-les un peu de sérieux parce qu'ils sont en train de le faire ça marche pas même si vous commencez vous commencez le recensement le 2 n'auront pas tombé dedans mais ce qui m'est tous monsieur Baouli quand tu regardes monsieur le plus alpha qu'on dit tu regardes et là c'est dans l'indialo donne moi le pouvoir que Mamadi a pour demander dans les pays où ils vivent de les faire entrer c'est juste ça je voudrais simplement que vous regardiez j'ai envie de dire que c'est le cousin de Morissanda parce que Morissanda c'est Morissanda c'est Morissanda c'est le cousin de Morissanda avec ses yeux on dirait quand tu appuies une grenouille on parle au Fena mais toi aussi en tant que parce que Morissanda ne connait pas le courant au Djangaï bismillah fatiya waata l'annom Mursanda on dirait que fatiya on ne peut pas fatiya waata mais embêté en tout cas si j'ai la bonne mémoire à dire que 3 ou 4 fois comme ça en tout cas d'autre mais tu ne peux pas te mettre devant mentir quand tu peux écrire au président Erdogan quand tu es le premier ministre tu peux écrire au président Erdogan d'extrader Alpha Condé tu peux mais dis-moi comment tu vas envoyer cette lettre est-ce que c'est-à-dire il faut arrêter de distraire les gens nous avons compris le système c'est-à-dire vous lancez le pour intimider les gens mais quoi avant on tombait dans mon piège ici avant qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous disiez que non bientôt les blogueurs vont se le rapatrier les blogueurs se le rapatrier c'est-à-dire 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 comment il s'appelle là comme l'ancien ministre de la justice Charles White mais lorsque Charles White le dit à sa descente il sait très bien que la situation aux états les statuts aux états unis sans le non il dit que lui il connaît il va pas étaler ici comment nous allons extrader lui il n'est plus ministre il y a une organisation qu'on appelle je sais pas quoi dirigée par Nuan Traoré et lui il a posé une doléance il veut que les blogueurs soient extradés je leur dis ici il faut aller dans notre ambassade là-bas vas-y il faut aller dire à l'ambassade je veux que vous étrales cette personne-là mais c'était juste pour une vue et pour que m'en dise le nom donc toi Baouri je le répète je me répète encore je ne sais pas si tu es tu es sous ou bien je sais pas qu'est-ce qui te prend quand tu regardes Cédale Ndiallo qui appartient à l'international l'international libéral tu regardes le président Alfa Kondé et même si vous dites que c'est un ancien président nous savons très bien qu'il n'a pas démissionné il fait les discours il respecte toutes les toutes les dates il les échéance il fait les discours quand la fin d'année arrive il s'adresse à la nation il exacte ceux qui font très mal quand tu regardes tu peux écrire le président Erdogan par rapport à ça d'ailleurs nous parlons de la déstabilisation de la Guinée maintenant celui qui a fait le coup d'état à l'intérieur de la Guinée comment on peut le qualifier celui qui s'est levé un matin pour attaquer la présidence en assassinant des enfants des âmes ça rend les corps est-ce que tu connais est-ce que tu le sais tu fais semblant combien de dossiers aujourd'hui sont atteints de Mamadi Mamadi a été invité au sommet de l'OIF est-ce qu'il a été le sommet de l'OIF là pourquoi il n'est pas parti il n'est pas bête quand je dis aux gens que Mamadi n'est pas bête le jour Mamadi va mettre ses pieds en France en France la justice est respectée en France c'est un pays de justice tu avais Nicolas Sarkozy le jour où Mamadi Dumbuya va mettre ses pieds en France vous parlez de passeport diplomatique vous parlez de c'est vous qui parlez de président de l'Olympique chef des armées patati patata que Mamadi parce que on sait très bien qu'un chef d'état élu par le peuple est protégé par des lois qui ont été signées par tous les pays donc un chef d'état élu quelqu'un qui a qui a été le soi du peuple à la massacre suprême il a juré comme ça je le jure sur la constitution pas sur le courant on ne jure pas sur le courant on ne jure pas sur la bible jamais mais mais moi Bédito monsieur je vous mets à défi si monsieur Mamadi Dumbuya le délinquant Dumbuya en France sur Arti sur Arti la Guinée tu ne connais pas la France la France n'appartient pas à Macron Emmanuel Macron la France n'appartient pas il ne peut pas agir Macron le sait il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas Macron ne peut pas l'aider à retourner à quitter la France on ne peut pas l'excuser il y a des dossiers qui concernent son passé lorsqu'il était à la légion étrangère ce n'est pas les dossiers concernant ce qu'il a fait en Guinée ça c'est après la transition tu verras comment la communauté en France va traquer ce petit c'est sa famille sa petite famille aujourd'hui qui est dans le beurre qui achète tout le monde ce qu'ils peuvent être achetés qui pensent que ils sont protés ils sont sous l'abri non vous êtes des sans-abri et vous serez des sans-abri pour le moment là vous avez une grâce une petite grâce donc monsieur Bauri je le répète encore une fois c'est l'homme qu'on appelle Celula Lendjalo lui n'a pas tué quelqu'un l'homme qu'on appelle Celula Lendjalo n'est pas responsable des tueries dans ce pays le contraire même vous monsieur Bauri vous êtes le chef du gouvernement d'un régime pendant lequel Fournike Manga a été tué Biloba a été tué Mwamensek Shuma a disparu je cite et je continue il y a eu trois manifestations où il y a des personnes qui ont été assassinées monsieur Bauri je cite et je peux citer beaucoup vous êtes le chef du gouvernement mais rappelez juste vous rappelez je ne sais pas si vous comme le monsieur Bauri le monsieur qu'on appelle Celula Lendjalo n'était pas là n'était pas chef du gouvernement lorsque nous avons vu ici un Moussa Sissé depuis là où il est il dit oui j'ai pris ma part tu es chef du gouvernement un de ses administrateurs détourne de l'argent du bien public vous êtes chef du gouvernement ce monsieur qu'on appelle Celula Lendjalo n'était pas là lorsque monsieur Bailali qui a parfaitement raison je soutiens très bien son action l'affaire en cas de l'argent pour un premier temps Dumbia s'est partagé ça avec ses frères Mandeng et comme c'est lui qui avait organisé le sommet le sommet chine-afrique pour ceux qui concernent la Guinée il était le premier à aller sur le terrain lorsqu'on a remis le reste de l'argent il l'a encaissé il l'a envoyé à Dubaï il est là-bas ça c'est pendant votre gouvernance monsieur Bauri l'homme qu'on appelle Celula Lendjalo il n'est pas chef du gouvernement dans un pays où aujourd'hui nous n'avons pas de stade pendant que Celula était le premier ministre on jouait nos matchs là dans le stade de 28 septembre lorsqu'il était chef du gouvernement notre petit stade là répondait aux normes de la FIFA et de la CAF aujourd'hui ce n'est pas cet homme qui est chef du gouvernement au moment où aujourd'hui nous allons payer nos quotients d'organisation des matchs internationaux à Dutia parce que les gens ne savent pas qu'on doit payer nous louons les stade là c'est une location tandis qu'aujourd'hui les dépenses monsieur Bauri c'est pendant votre temps nous avons fait la fête nationale de 10 octobre à hauteur de plus de 10 milliards monsieur Bauri tu es 10 milliards aujourd'hui parce que tu es technocrate et selon toi tu es bien tu es un technocrate à Farami aujourd'hui quand tu prends même si c'est 10 milliards il ne s'agit pas de mettre le goudron partout mais on pouvait dégager le tronçon du break à Koya pour permettre au gros porteur là de passer on pouvait prendre aujourd'hui ces milliards là réparer les ponts au moins s'il n'y a pas de route mais au moins il faut fixer les ponts mais on préfère chercher des images que vous n'aurez jamais je le répète et je le répète toujours vous n'aurez jamais les images que vous cherchez vous êtes le chef du gouvernement où on organisait un tournoi pour des anciens joueurs qui n'ont jamais eu une médaille à Canca regardez tous les joueurs qui sont à Canca là-bas donnez-moi le nom d'un qui a été dans les 100 meilleurs joueurs de l'Afrique c'est-à-dire chaque année là on fait la liste des 100 meilleurs joueurs de l'Afrique donnez-moi le nom même Pascal Fenreau il n'a jamais figuré sur la liste des 100 meilleurs joueurs je ne dis pas que ce n'est pas un bon joueur non c'est là-bas demandez à combien vous avez organisé ce match de gala vous cherchez des vues regardez la petite réunion que Dunga Diagabi a organisé ces 100 meilleurs demandés à ce type là qui lui a donné de l'argent la petite réunion qui s'est passée les anciens RPGs des petits RPGs là des soi-disant RPGs ont participé chacun a reçu 100 meilleurs c'était juste la prime de transport 100 meilleurs francs et chacun de ces voriens là doit recevoir 5 millions pour aller à Haute-Guinée et à Moine-Guinée pour la campagne il doit faire une tournée en Moine-Guinée mais là-bas je me calme c'est la surface de réparation de l'IFDG la Moine-Guinée on attend, nous allons suivre les événements donc M. Baou je termine par ça vous êtes le chef du gouvernement d'un pays où au lieu d'investir dans l'agriculture au lieu d'investir dans le transport au lieu d'investir dans le commerce au lieu d'investir dans la sécurité du port autonome de Conakry au lieu d'investir pour finaliser l'aéroport à BCA de Conakry tout l'argent 80% des recettes militaires aujourd'hui des dépenses militaires du moins sont exécutés dans l'achat des blindés pour sauver une seule personne donc au lieu de vous préoccuper par rapport aux conditions de vie c'est pour venir regarder la petite presse je l'appelle la petite presse pour le dire tous ceux qui ont cherché à compléter contre la Guinée se l'auront extradés que dans un régime militaire un régime de surcroît escroc un criminel, un délinquant qu'on appelle Mamadi celui qui pourra extrader des bonnes personnes des personnes qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé pendant 3 ans les gens ont oublié la gestion d'Alpha Conde nous nous occupons de votre gestion qui ferait mieux petit Baouri bande d'escroc parce que tu es un escroc pénal et mal un semblant de faire que tu es une personne normale moi je te félicite que tu as gagné ton argent tu étais pauvre jusqu'au jour où on t'a nommé à la fosse tu as tapé par toutes les portes à un chef de gouvernement tu te rattrapes et tu ne seras plus pauvre en tout cas à profiter tu ne seras jamais pauvre même si on se limitait au budget de souveraineté de la primature qui est entre 80 et 87 milliards tu ne seras plus jamais pauvre en tout cas à ma connaissance mais la seule partie qui te fera extrêmement mal c'est que tu ne seras jamais réintégré dans le système petit guinéen nous allons t'empêcher le garde ma très belle je serai la personne qui va te combattre tous ceux qui ont travaillé avec Mamadi je le répète je l'ai même fois dit nous allons créer un club un club de jeunes qui vont s'occuper des différentes familles des personnes qui ont travaillé avec le CNB nous allons continuer à vous dénoncer dès qu'on voit un qui refait surface on le dénonce, on crie nous aurons deux slogans deux slogans aux voleurs, aux criminels c'est comme ça aujourd'hui ce qui m'a fait mal tu es rentré dans le système aujourd'hui tu es l'instigateur de la division du Futa t'as dit tu es l'orchestre tu es le tam-tam de la division du Futa tu es rentré dans c'est toi qui finances Dungu Dhabi il a reçu le fond d'un de tes conseillers pour détruire parce que c'est lui avec Marama Siré je le répète encore ceci là j'ai fini avec eux depuis le départ je le répète à Marama Siré tout le monde le sait c'est un grand honneur pour moi Benito lorsque c'est bien dit ah ça ne nous étonne pas mais en tout cas je ne suis pas surpris ça a oublié, excusez-moi le terme ça a oublié Tchagawi c'est passé par là marié mais tu n'as pas honte mais célibataire tu n'as pas honte ce sont nos fautes ce sont des petites fautes de RPG mais nous l'assumons parce que cela ne va plus réapparaître au sein du RPG tu n'es pas RPG cela tu n'attends jamais même à un micro même de la direction du RPG ce qui me fait mal aujourd'hui tu es en train de gagner cette division parce que Andy tu es très habile tu es très habile et le CNRD a bien fait le choix le CNRD connaît les baronettes dans les ethnies le CNRD là il y a des personnes tout autour du CNRD les Andy Guiné mot par mot, comportement par comportement voilà si vous voulez cette communauté là utilisez telle personne vous voulez telle communauté là utilisez telle autre personne c'est comme ça ils ont procédé c'est comme ça ils ont procédé c'est comme un soi-disant frère de de Ibro Diabaté hier que j'ai vu cela qu'il est en Nouak je ne sais pas quoi là qu'il m'a dit qu'il n'a fait qu'un conseil de dimanche qu'on s'est rencontré il m'a appelé qu'on est carré qui t'a dit j'ai insulté qu'on a encore l'ascension de Gologuemela j'ai dit mais qui a chanté qu'on a je sais que c'est lui voilà un partisan de Doubouya qui est flanqué lui va me donner conseil je l'ai juste écouté je l'ai juste dit je l'ai juste dit est-ce qu'on a 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 dit c'est le voulu de Dieu sinon le choix de Dieu là ça c'est quand on choisit mais est-ce qu'on a dit c'est tomber sur les divins comme ça c'est ça il n'est pas président et c'est comme ça et tellement que je lui ai montré ma grandeur avant de bouger je suis parti le saluer il voulait tellement qu'il a honte je suis là je lui ai dit au revoir il dit qu'il a tellement qu'il ne peut pas il dit il n'a plus le nucléaire il voulait qu'on déconne les gens ont dit non il voulait dire non il voulait s'adresser à moi indirectement il a commencé non alors qu'il a dit 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 il a dit il faut laisser les propos comme ça ici il a retiré le micro il n'a pas compris et pourtant c'est un sans-papiers il dit qu'il a fait 25 casiers de sans-papiers n'importe quoi donc monsieur Baurim moi je te laisse le jour tu vas t'en prendre d'Alpha Kone si tu sais que tu es un vrai garçon il ne faut pas esquisser il faut citer les noms tu n'es pas un homme il faut éviter de virguler dit c'est dans le dialogue Alpha Kone c'est les plus vus dans ce pays là c'est les plus vus dis les noms c'est tout n'esquisse pas mais en attendant là nous allons nous battre pour corriger Dumou Diakabi et Mme Asire Balde Mme Asire Balde il faut te préparer bientôt nous allons sortir tes dossiers mettre sur la toile je vais appeler 2-3 personnes qui sont dans ton groupe là Mouvement Jokken Alpha c'est à cause du Mouvement Jokken Alpha là que tu as eu non tu as créé un peu comme Mouvement Jokken Alpha c'est pour nous escroquer voilà aujourd'hui encore vous voulez changer le nom du mouvement peut-être que vous allez dire non c'est pas un mouvement Jokken Jokken Mabadi je sais pas Fouca pour Mabadi puis il y a un mot là qu'ils ont créé on dit tous pour un un pour tous ceux qui ont écrit ça ils connaissent pas la signification tu les demandes tout de suite là à Apache là tu demandes à Apache explique-moi ce que tu as écrit là un pour tous tous pour un non tous pour un un pour tous regardez comment ils ont superposé tu demandes à Apache là le gars a demandé à Apache de vous expliquer de vous expliquer le mot là tous pour un un pour tous écoutez son français allez-y l'écouter lui Apache un ancien jobber un ancien jobber un ancien jobber on va faire un arrangement le jour des élections après Doubouya quand nous allons mettre Doubouya de côté là quand les élections vont arriver là nous allons nous asseoir RPG, IFDG nous allons partager tous les postes dans ce pays là vous serez trop étonnés vous allez nous allons partager dans les autres pays là ça s'est fait hein vous partagez on dit bon on prend Mamou non RPG n'est pas Mamou donc IFDG tous les RPG votent IFDG ici là on dit dans Akisidou c'est le RPG tous IFDG et RPG votent RPG c'est comme ça nous allons faire parce que vous allez comprendre quels sont les maîtres de la Guinée ça c'est les élections donc quand les gens vont donner les résultats vous allez nous respecter davantage il n'y aura plus de la place ici pour Lansana Kuyati Komara et autres non ça c'est terminé moi-même je serai je serai devant pour leur dire non là là vous devez accepter nous allons imposer ça à tous les partis nous allons discuter avec civilisation la direction du RPG moi je ne suis pas membre du bureau hein mais quand même avec ma petite bouche là nous allons tout faire pour que les partis là hein se réunissent discute accepter de partager tous les postes même les élections du chef de quartier la Guinée le chef de même du chef de quartier dans l'habit là nous allons si il y a 200 200 quartiers on dit bon l'IFDG prend 150 eh 120 quartiers on prend 80 quartiers oui on écrit et puis on choisit on vote ce sera comme ça maintenant vous allez vous rallier politiquement sans faire du bruit donc je vais terminer par la photo de ce petit là regardez-le très bien excusez-moi peut-être vous allez le connaître vous avez vu ce type là regardez-le très bien voilà il s'appelle Abraham Ahmed Dramous Mansari c'est un qu'ici je vais vous le montrer très bien le voici ici ceux qui le connaissent très bien en Guinée dites-lui je voulais juste ceux qui connaissent ce type là dites-lui de faire attention c'est un conseil mais je vais vous montrer ce qu'il a écrit il est venu sur ma page il a écrit il dit qu'il est en Guinée il a un petit projet il évolue là-bas il n'y a pas de problème il dit j'ai vraiment pitié de toi surtout de ta petite fille il a écrit sur l'autre compte encore tu devais avoir pitié de ta fille tu devais t'occuper de ta fille moi je ne m'occupe pas de lui Abraham Ahmed Dramous Mansari je ne m'occupe pas je ne le connais pas mais c'est un forestier comme moi je ne suis pas étonné et puis d'ailleurs c'est un kissi ça ne m'étonne pas excusez-moi je ne parle pas de tous les kissis ça ne m'étonne pas parce que les forestiers je vous ai déjà dit le comportement des forestiers c'est-à-dire les lèches bottes là les sirènes de mouké là nous sommes champions peut-être que il est sur toutes mes pages il a écrit la même chose mais je voudrais te dire monsieur Abraham Ahmed Dramous Mansari il faut demander à toutes les personnes qui ont fait des enfants aux Etats-Unis il faut demander si tu as des frères aux Etats-Unis les frères qui sient il faut les demander d'envoyer la copie de l'extrême naissance de leurs enfants c'est pour te répondre là je me limite ici il faut demander à tes frères si tu as des frères qui sient aux Etats-Unis demande-leur de t'envoyer l'extrême naissance de leurs enfants envoyez-moi s'il vous plaît une copie de l'extrême naissance tu vas bien regarder cette extrême naissance là si c'est écrit nationalité guinéine c'est ma réponse quoi ceux qui vivent aux Etats-Unis qui ont des enfants ils savent de quoi je parle moi je ne suis pas contre que tu supportes mamadie mais comme tu dis tu as puté de mon enfant cet enfant là il est américain cet enfant là le jour où il est né il a eu son assurance vie son assurance d'abord c'est ce jour-là à l'hôpital tu ne quittes pas là-bas on ne fait pas l'assurance tu comprends non toi tu es en Guinée je ne sais pas tu as quelle assurance quand vous mangez la manger manger ce n'est pas important mais foutez la paix aux gens toi tu as puté de moi quand tu me regardes quand tu te regardes toi et moi là on est camarade moi je ne vais jamais m'accentrer sur la vie de quelqu'un parce que quand je ne te connais pas là tu ne m'intéresses je ne parle pas dit que j'ai puté de toi non je n'ai pas puté je ne dirai jamais que j'ai puté parce que c'est quelqu'un qui a gagné sa vie avec le RPG mais je te mets en garde je te mets en garde Mansari c'est la première fois que quelqu'un met mon enfant dans un direct mon enfant j'en ai deux j'ai deux enfants deux enfants un garçon une fille je pense que c'est une seule fois j'ai posté la photo de mon garçon une seule fois j'ai posté la photo de mon garçon je pense après quelqu'un m'a c'est ma maman même qui m'a appelé il dit descend la photo depuis ça parce que lui il est garçon même Queen même ses photos je ne poste plus tu ne sais pas avec moi mais ce que je ne tolère pas je ne laisse pas c'est mentionner mon enfant dans un dans un dans un commentaire ça là seulement je je ne comprends j'ai oublié un peu le kissy mais je m'en prendrai à toi personnellement peut-être tu me sous-estimes tu ne me connais pas tu ne me connais pas il y a des gens qui me qui me voient dans les rencontres des états unis là ils sont dépassés qui me voient derrière le petit écran je te le répète Mansari le jour la prochaine fois tu vas mentionner le nom de mon enfant dans un commentaire je vais te le faire payer valet valet billet je vais te faire payer ça je te parle sérieux mon enfant là c'est mon miroir c'est ma vie personne dans la ville en a mentionné mon enfant dans un commentaire dans ce sens là jamais Même son anniversaire. Le passé, là, je ne l'ai pas posté. Il a juste présenté la petite vidéo. C'est ma maman. Je suis allé faire ça, c'est ma maman. Mais je le répète, je m'adresse à toi seul. Parce que trois fois, je n'ai pas fait attention à tes commentaires. C'est mon jeune frère. Mon jeune frère qui a fait la capture de cas m'a envoyé. Il dit, tu connais ce monsieur là, je dis, je ne le connais pas. Il a fait dix caprices de cas m'a envoyé. Il y a d'autres commentaires, je ne vais pas lire ça devant les gens. Tu es un Kissi, je suis un Konyanki. Je pense que tu connais. Tu es Kissi, je suis Konyanki. Mais je te promets, la prochaine fois que tu vas écrire le nom de mon enfant, dans un commentaire, je vais te le faire payer. Je vais te le faire payer. Je le dis devant tout le monde. Parce que le jour où ils vont mentionner ta photo, on dit, ah, telle personne est partie. Je dirais que c'est moi. Je te le dis, je dirais que c'est moi. Je vais tout faire m'occuper de toi, personnellement. J'ai montré ta photo. Ceux qui te connaissent là, qui te conseillent. Parce que même si le sein ne dépasse, je te retrouve en Guinée. Je vais tout faire pour te voir. Je vais tout faire pour te voir. Je n'ai jamais mis le nom d'un enfant de quelqu'un sur la toile. Va voir tous mes directs. Je ne mets pas la famille, c'est-à-dire l'enfant de quelqu'un sur la toile. Ceux dont je connais, j'ai des photos des enfants de Mauritanda. Ce n'est pas parce qu'ils sont américains. Je ne m'en prends pas à un enfant de quelqu'un. Je m'en prends à ceux qui sont avec le CNT et qui payent les gens pour nous insulter. Mais tu t'en prends à mon enfant. Tu mensures mon enfant dans ton commentaire. Je m'arrangerai que tu payes le prix le plus cher. Si tu ne le sais pas, il n'y a pas de souci. Il doit être lélé bon. Il doit être lélé où il y a le courant commet. Il sait qu'il est de qui ce n'est pas. Tu penses que je m'amuse quoi ? Je le montre. Dégardez-le très bien. Ceux qui le connaissent. Ce n'est pas parce que tu es derrière un ordinateur, tu penses que tu es arrivé. Voilà. Donc, c'est ça. Il s'appelle, encore une fois, c'est son nom. Abrahimi Ahmed Dramus Mansari. Je vais afficher ta photo. Je vais poster ta photo. Bonne journée. Portez-vous très bien. Et puis c'est ça. Il n'y a pas de souci. Merci à tout le monde. Portez-vous. On se reprend le soir. Et merci pour la fête. Ceux qui ont pu se déplacer à 30 tonnes. Merci beaucoup. Et nous demandons tous aussi. Que la communauté guinéenne de Philadelphie organise le 12 encore. Le 12 du mois là. Avec Fofana et autres. Monsieur Bangoura. La nuit de 2 octobre à Philadelphie. Donc, merci pour la part de Fofana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501